Bonjour à tous, l'Algarve est la partie la plus prisée du Portugal. Nous y avons choisi un itinéraire buissonnier en évitant les gros spots touristiques. Dans cette vidéo, nous vous présentons 4 sites qui nous ont particulièrement séduits. Les falaises de Lagos, Ferragudo, Santa Lucia et Tavira. C'est parti pour les plus beaux endroits du sud Portugal. Le sud Portugal, c'est principalement des paysages incomparables et des villages typiques. Une bonne partie du bord de l'Atlantique est bordée de falaises abruptes sculptées par l'océan où accéder aux plages sauvages se mérite. Nous sommes au point le plus lointain de l'Europe, le cap portugais de Saint-Vincent. Ce phare, avec son air de bout du monde, est bien connu des marins qui font route vers la Méditerranée. On est à Lagos, une ville balnéaire qui n'a pas vraiment un grand intérêt. Mais s'il y a une chose à voir, ça se passe ici, aux falaises de Lagos. Le site se nomme le pont de la Pitié. Ces falaises de calcaire ont été façonnées par le vent et la mer, qui peut être particulièrement agité à cet endroit. Des escaliers permettent de s'approcher au cœur des rochers et une balade sur l'eau est le meilleur moyen d'apprécier grottes, arches et passages étroits. Un site impressionnant sublimé par des couleurs ocre. Avec ces maisons à la chaux qui dévalent la colline jusqu'à la rivière, Faragoudo est un concentré d'Algarve. Ce village blanc a su préserver son identité originale, alors qu'en face à Portimao, c'est un ensemble d'immeubles bien moins agréable à regarder. Une balade le long des quais nous permet d'apprécier le travail des pêcheurs afférés à leur filet. Nous avons marché jusqu'au bout de la plage pour voir le petit château privé. Les places et les murs du village offrent à demi quelques fresques propices aux photos. Les ruelles fleuries aux maisons légèrement relevées de bandes colorées semblent paisibles. Visiblement, les citronniers se plaisent au milieu des habitations. Pour un déjeuner en plein air, la place principale offre une multitude de restaurants et nous avons apprécié un plat de sardines grillées. Pour son aspect authentique et préservé, Faragoudo est incontestablement notre coup de cœur de la région. C'est la période de récolte pour les oranges et nous en profitons pour faire le plein à tout petit prix. Prochaine escale, Santa Lucia et son panorama unique sur ses kilomètres de lagunes. Son port de pêche est toujours en activité et c'est la capitale du poulpe. L'écosystème de la Ria Formosa est composé d'une flore diversifiée et un pittoresque petit train nous conduit à l'immense plage du baril. La curiosité locale, c'est le cimetière des encres. Elles ont été abandonnées ici lorsque les restrictions de pêche au thon ont été instaurées. Après avoir assisté à un magnifique coucher de soleil, nous passons une agréable nuit au bord des marais. Toujours en Algarve, nous allons découvrir la petite ville de Tavira qui a l'air d'être parfaitement dans le style de ce que nous aimons. Tavira est coupée en deux par l'embouchure d'une rivière et un pont de pierre très ancien offre une jolie vue sur les maisons le long des berges. Ce pont aux sept arches débouche sur la magnifique place de la République entièrement pavée. Sur les hauteurs, nous profitons des restes du château et de son parc arboré. Le chemin de ronde offre une belle vue sur les nombreuses églises puisque la ville compte plus de 30 édifices chrétiens. À Tavira, nous avons apprécié un restaurant qui propose une recette traditionnelle à base de fruits de mer et de poulpe. L'après-midi, nous poursuivons nos errances dans cette ville pleine de charme où, à chaque recoin, nous trouvons un décor différent. Nous terminons la journée dans une église à la décoration soignée où nous assistons à un concert d'une des grandes traditions portugaises, le fado. L'après-midi, nous sommes dans une église à la décoration, Tavira a été au-delà de nos attentes. C'est une ville que nous ne pouvons que vous recommander. Ce road trip hors saison dans le sud portugais nous a comblés. Il y a plein d'autres spots remarquables comme la randonnée des sept vallées suspendues ou le village de Carvoéros. Incontestablement, l'Algarve offre encore de belles opportunités pour les voyageurs en quête d'authenticité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada